Je vous donne toujours la parole. En 2004, on se souvient qu'il y avait eu un internaute qui avait été condamné à 20 000 euros d'amende et même à de la prison, à deux mois de prison avec sursis. Donc on pourrait dire qu'elle est quand même moins répressive que ce qu'il y avait avant ou ce qu'on avait imaginé avant. La répression, c'est la répression. Après, moins, plus. Ce que je veux dire, c'est que ce n'est pas simplement cette loi, mais de manière générale dans notre pays, il faut qu'on arrête de confondre garantie des droits et répression. Vous voyez ce que je veux dire ? C'est à un moment donné, il faut anticiper. Là, on a créé un outil de liberté. On l'a vendu aux gens comme étant un outil de liberté. Vous parlez d'Internet. Oui. Et après, on veut les contraindre. On vous vend des bagnoles qui roulent à 300 à l'heure et après, on vous limite la vitesse à 50. Les gens, on les rend fou avec ça. Vous voyez ce que je veux dire ? À un moment donné, il faut savoir ce qu'on fait. Tout ça, il fallait y réfléchir avant. Si on ne voulait pas que ça arrive, il fallait un petit peu, avant de balancer tout ça, il fallait y réfléchir avant. Maintenant, c'est là. Maintenant, la liberté est en marche. Et pour te répondre par rapport à pourquoi, moi, je ne dis pas que l'œuvre intellectuelle n'a pas de valeur, mais elle n'a pas forcément la valeur que la société de consommation décide qu'elle a. Depuis quelques temps. Oui, depuis quelques temps. Parce que moi, je suis désolé, mon œuvre intellectuelle me permet de vivre, même s'il n'y a pas de disque de main, mon œuvre intellectuelle me permet de vivre. Eux, ils ont trouvé un moyen de trouver un chemin vers une forme de cinéma qui leur permet de vivre et qui n'est pas celle qui est conventionnée ou conventionnelle. Je ne suis pas en train de dire que ça n'a pas de valeur, mais je suis en train de dire que la valeur que ça a n'est pas forcément celle que la société de consommation telle qu'elle a fonctionné aujourd'hui a décidé qu'elle a. Vous voulez dire que c'est comme pour les footballeurs, par exemple, qui sont beaucoup plus payés aujourd'hui qu'ils ne l'étaient il y a 30 ans et que demain, ils pourraient l'être moins et ça n'enlèverait rien au football ? Mais ce serait peut-être même mieux pour le football. Vous n'êtes pas d'accord, Jean-Claude Carrière ? Ce n'est pas du tout le cas des auteurs par rapport aux footballeurs. Ils ne sont pas 30 fois plus payés qu'il y a 10 ans. Non, absolument pas. Je crois qu'en fait, ce qu'il faudrait arriver, ce à quoi il faudrait arriver, c'est que chacun y trouve son compte sur Internet. Que ceux qui veulent diffuser gratuitement leur œuvre le fassent. Que ceux qui ne veulent pas du tout le diffuser la gardent pour eux, la diffusent uniquement en salle. Qu'il y ait, comme c'était le cas avec la télévision pour la distribution des films, des dates aussi à partir desquelles on peut diffuser des œuvres sur Internet. Tout ça est concevable. Cette loi est un tout premier pas. Et c'est une loi qui est beaucoup plus dissuasive que coercitive. Mais cette loi est un pas en arrière. C'est une évolution. Mais non, ce n'est pas du tout un pas du tout. Mais vous savez, il y a quand même une chose qui va être au cœur de la possibilité de trouver les solutions. C'est l'assentiment des citoyens, des usagers d'Internet, vous pouvez les appeler de toutes les façons, à contribuer à un écosystème de la création. C'est-à-dire le fait qu'ils veuillent bien, qu'ils trouvent que ça vaut la peine. Et en accumulant des dizaines... Que ça vaut la peine de payer, vous voulez dire. Que ça vaut la peine d'investir à leur niveau. Et si on pourra dire taxer les faillies, de toute façon, au bout du compte, c'est eux qui paieront. Donc de toute manière, cette question de l'acceptation à contribuer à la création, elle est au cœur des solutions du futur. Vous empiez des textes qui traitent les gens de pirates, qui les attaquent avec des mesures répressives, qui les stigmatisent, qui font des amalgames scandaleux entre le vol de biens physiques qui disparaissent lorsqu'on les a volés, que leur propriétaire n'a plus, et la copie qui est un processus de multiplication, pas de soustraction. Donc vous faites cela, vous êtes en train de miner, et heureusement, j'espère que vous n'y arriverez pas, la possibilité de mobiliser positivement la volonté des personnes de contribuer à la création. La transformation à laquelle nous nous assistons, elle est plus importante que les cassettes ou que les vidéos cassettes. Parce que ce que peuvent faire les gens avec l'informatique et avec les réseaux, ce sont des activités beaucoup plus importantes. La sphère d'échange qui est ouverte par ça, elle est énorme. Je voudrais traduire si j'ai bien compris ce qu'il est en train de dire, puisqu'il y a un petit film qu'on voit sur tous les DVD, avant de regarder un film, je parle des DVD légaux qu'on a payés, il y a un petit film qui nous dit est-ce que vous voleriez une télé ? Non. Est-ce que vous voleriez un film dans un vidéoclub ? Non. Mais en revanche, vous volez sur Internet et c'est la même chose. Vous vous dites que dans un cas, si on vole une voiture, le propriétaire n'a plus sa voiture, alors que si on va regarder le Bienvenue chez les ch'tis sur Internet, il y a toujours Bienvenue chez les ch'tis. Ce que je dis, c'est que je vous offre mon livre. Non seulement vous pouvez le donner à quelqu'un d'autre, non seulement vous pouvez le prêter à quelqu'un d'autre, mais vous pouvez même le louer à quelqu'un d'autre. Et ça, c'est toujours été... Pourquoi aujourd'hui on ne veut plus que ça soit le cas lorsque c'est des fichiers numériques ? C'est parce que l'échelle est devenue beaucoup plus importante à laquelle ça se passe. On peut le donner à des tas de gens, on peut le donner efficacement d'une façon qui concurrence les industries de distribution. Et donc, il y a des effets qui sont beaucoup plus importants. Et on a choisi d'éradiquer la cause, mais la cause, c'est une capacité fabuleuse pour les gens. Vous croyez ? C'est pas... Moi, je dis pas que c'est pas possible de les en priver. Je dis que ce serait terrible. C'est... On est face à quelque chose qui est de l'ordre d'une invention, de l'invention de l'imprimerie, mais une imprimerie que chacun aurait la capacité de faire marcher. C'est pas juste l'imprimerie. Et on dirait, maintenant, vous avez cette capacité théorique, mais on va vous l'enlever parce que c'est la condition pour que notre business continue à fonctionner. Et bien ça, non, c'est pas seulement que c'est pas possible, c'est que c'est nuisible.